La civilisation de l'Egypte antique regorgeait de temples, de pyramides et d'artefacts. On a même dit que l'Egypte avait une civilisation bien plus avancée que son époque. Les tombes des anciens dieux sont l'une des découvertes les plus fascinantes de l'Egypte. Avez-vous entendu parler d'Osiris ? L'un des dieux les plus importants de l'Egypte antique, il était le dieu de la fertilité, de la vie et des morts dans la religion égyptienne. Récemment, des archéologues ont découvert la tombe de ce dieu égyptien. Prenez place pendant que nous vous dévoilons l'histoire de ce dieu et comment les scientifiques ont découvert sa tombe. L'Egypte ancienne et les dieux Les dieux étaient très présents dans l'Egypte antique. Le peuple était gouverné par des dieux. Il n'est donc pas surprenant que les Égyptiens de l'Antiquité aient cru à la divinité et à la vie après la mort. Lorsque les dieux mouraient, les prêtres construisaient leurs statues et les vénéraient. Le panthéon égyptien était rempli de dieux aux formes et aux noms divers, censés posséder certains pouvoirs surnaturels. Il y avait des dieux associés à presque tous les aspects de leur vie, comme le dieu de la fertilité, de l'agriculture, de l'au-delà, des morts, de la résurrection, de la vie, etc. Cependant, ces dieux n'étaient pas si gentils. Les Égyptiens sont contraints d'apaiser souvent ces dieux par des offrandes et des prières pour obtenir quelque chose en retour. Les prêtres vénéraient les dieux dans les temples. La statue de Dieu se trouvait au centre du temple, dans un sanctuaire. Tout comme le temple d'Osiris, appelé l'Osiréion. Il s'agissait d'une structure magnifique, qui à ce jour rend les scientifiques égyptiens encore perplexes. Contrairement aux temples d'autres cultures comme l'Inde, les temples égyptiens n'étaient pas accessibles au public. Ce n'est que lors de certaines fêtes et célébrations qu'un temple était ouvert au public. Les autres jours, le temple restait fermé au public, et n'était accessible qu'aux officiels du temple. Les fêtes d'Osiris étaient célébrées chaque année dans différentes villes d'Égypte. Osiris, le dieu égyptien Au cours de sa vie, Osiris était un dieu et un dirigeant égyptien. Il était typiquement représenté comme un homme barbu. Il était souvent représenté comme un pharaon, au teint vert et noir. S'il était représenté avec la peau verte, c'était pour représenter la Renaissance. Et s'il était représenté avec la peau noire, c'était pour représenter la fertilité d'une île. Il était souvent représenté portant un chapeau pointu, orné de plumes d'autruches, et portant un bâton et un fléau. Ces deux éléments étaient importants. Alors que le bâton signifiait qu'Osiris était un dieu berger ou un dieu royal, le fléau représentait la fertilité de la terre. Osiris était le fils aîné des enfants de Geb, le dieu de la terre et la déesse du ciel. Osiris a épousé sa sœur, Isis. Elle était connue comme la déesse de la maternité, de la magie, de la fertilité, de la mort, de la guérison et de la renaissance. On disait qu'Osiris et Isis étaient profondément amoureux l'un de l'autre, même dans le ventre de leur mère. Osiris et Isis étaient de très bons dieux. Isis avait une sœur, nommée Néptète, qui était également une bonne déesse. Mais le frère d'Osiris, Seth, était méchant. Il ne voulait que nuire aux autres. Selon la légende, Isis et Osiris ont décidé de descendre sur terre pour aider et gouverner les Égyptiens. Osiris a voyagé pour enseigner au reste du monde, après avoir apporté l'illumination aux habitants de la vallée du Nil. Selon la mythologie égyptienne, cela explique comment la civilisation s'est répandue dans le monde. Lorsqu'Osiris est revenu en Égypte, Seth a prévu de le tuer. Selon les récits, lui et la reine d'Éthiopie ont conspiré avec 72 complices pour organiser l'assassinat d'Osiris. Un jour, alors qu'Osiris dormait, Seth prit les mesures précises du corps de son frère et sculpta un coffre en bois de cette taille. On peut se demander ce qu'il comptait faire avec ça. Vous le découvrirez bientôt. Quelques semaines plus tard, Seth convoqua un banquier et promit un prix fantastique à quiconque entrerait exactement dans le coffre. Les invités ont tenté leur chance les uns après les autres, mais aucun n'est rentré. Finalement, Osiris l'a testé, et c'était parfait pour lui. Seth a fermé le coffre, il y avait du plomb fondu, et l'a jeté dans le Nil. Mais, est-ce que c'est ce que l'archéologue a découvert près du Nil ? Non. Selon la légende, une énorme tempête a soufflé le coffre dans la forêt, et il s'est coincé entre les branches d'un cèdre. L'arbre a ensuite grandi de façon gigantesque, avec le coffre coincé dans sa racine. Cependant, depuis cet événement tragique, Isis, la femme d'Osiris, s'est mise à la recherche du corps de son mari. Elle s'est rendue compte plus tard que son mari, cet arbre particulier, avait été abattu et utilisé dans la construction. Elle se rendit donc à Byblos, et a dit à la reine que son mari se trouvait dans l'un des piliers du palais. Lorsque le roi de Byblos a voulu construire un palais, l'arbre avait été abattu et utilisé comme pilier. La reine, bienveillante, a ordonné que le pilier soit enlevé. Le coffre a été sorti et ouvert, mais Osiris était mort. Oui, bien qu'Osiris soit un dieu, il pouvait mourir comme un mortel. Isis a alors ramené le corps en Égypte. A l'aide d'un sort, elle l'a ramené à la vie, et ils ont eu un fils nommé Horus. Mais par la suite, il est mort une seconde fois, et Isis a caché son corps dans le désert. Malheureusement, Seth a trouvé le corps en chassant dans le désert. Il a immédiatement su qu'Isis avait dû faire quelque chose de magique. Pour éviter que cela ne se reproduise, il déchira le corps d'Osiris en 14 morceaux, qu'il dispersa à travers le pays dans le Nil. Isis et sa sœur, Nepthète, ont cherché à rassembler toutes les parties du corps, mais n'ont pas pu trouver sa partie intime, car Seth l'avait jeté dans le Nil, et un poisson chat l'avait avalé. Isis a réassemblé le corps d'Osiris, et en les maintenant ensemble avec des bandes de lin. Isis a insufflé le souffle de la vie, dans son corps, et l'a ressuscité. Cependant, en raison du manque de parties du corps d'Osiris, il était maintenant incomplet, et inapte à régner en tant que dieu des vivants. Par conséquent, Osiris s'est rendu dans l'au-delà pour devenir le seigneur du monde des morts, de l'au-delà et le juge de la mort. Cela signifie qu'en Égypte ancienne, Osiris était vénéré comme le roi des enfers, et le dieu de la vie après la mort, et de la régénération. Osiris était un bon dieu. Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, qui devint plus tard roi d'Égypte, fit la guerre à Seth, et le tua. Maintenant, comment les scientifiques ont-ils trouvé la tombe d'Osiris ? Récemment, des scientifiques ont découvert une ancienne tombe, qui ressemble parfaitement à la tombe d'Osiris, à Abydos, située au bord de Thèbes, l'une des plus anciennes villes d'Égypte. Cette découverte a été faite par une équipe archéologique espagnole et italienne, en collaboration avec le ministère égyptien des Antiquités. Il ne s'agit pas d'une découverte récente. En effet, Philippe Viret a découvert la tombe en 1887. Ils ont essayé de cartographier la structure principale, mais n'ont pas réussi à la tracer entièrement. Dans les profondeurs de la tombe se trouve un tunnel, qui mène à plusieurs chambres, contenant une variété d'objets intriguants. L'une de ces chambres possède une peinture murale, représentant une série de diables, tenant des lames, qui étaient placées là pour défendre les morts. Dans une autre chambre, une divinité à la peau émeraude est assise, et se trouve face à un escalier dans lequel se trouve un puits de 29,5 pieds. Cela correspond sans aucun doute à Osiris. La date exacte de la création de cette structure reste inconnue. Néanmoins, les scientifiques pensent que la tombe date de 672 à 525 avant Jésus-Christ. La structure est complètement différente des tombes des personnages historiques du pays, telles que Cyrus et Alexandre le Grand. Nous mettons fin à la vidéo d'aujourd'hui à ce stade. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la vie mystérieuse du dieu Osiris, et la découverte de sa magnifique tombe. A la prochaine !